Il y a Val Vidia et Loïc Landre qui aujourd'hui est au retour de la sélection. Donc il a ressenti un petit souci, il s'est entraîné, mais sur le plan médical, il ne peut pas. Il a une grosse béquille qu'il avait eue à Dijon, qu'il a handicapé. On pensait que ça allait mieux, puis il s'est entraîné ce matin et il s'est arrêté en plein de séances. Ça nous fait du bien de se reposer un petit peu, d'avoir une semaine complète. De bien travailler tranquillement à l'entraînement, sans pression, sans match à mercredi, tout ça. Et ça nous fait du bien. Ils ont eu deux jours de repos et après par contre on a pu surtout travailler. Parce qu'on a deux semaines avec le match aujourd'hui à travailler et bien préparer. Parce que là on est à une échéance de quatre matchs. Quatre matchs en 13 jours, ce qui est quand même un rythme très élevé. Donc voilà, il va falloir sur les 13 jours être capable d'enchaîner les matchs, mais surtout gagner un maximum de matchs. L'objectif il est là. Donc on a bien bossé quand même. Chaque match pour moi c'est important et comme vous dites c'est au XR, moi je pense que c'est un match dur pour nous et pour eux aussi. Parce qu'il nous faut des points, il nous faut une victoire à tous et ça va être un match sérieux demain. Ce qui est sûr c'est qu'ils ont fait deux matchs open-up de nul et puis ils sont allés brillamment arracher une qualification Coupe de la Ligue à Brest. Victoire 4-1. Donc leur dernier déplacement justement c'était à Brest. Donc nous on va les jouer en configuration. Donc c'est forcément un résultat qui les a mis en confiance. C'est une équipe on va dire très solide, joueuse, capable d'interner du jeu court mais aussi du jeu long parce qu'ils ont à l'air devant qu'il y a un attaquant donc très grand. Ils sont capables de jouer sur lui et aller sur les deuxièmes ballons. Ils ont de la vitesse, capables de jouer en contre. Une équipe complète, une belle équipe. Il y a des joueurs d'expérience dans cette équipe avec le gardien Saurin et puis la Koulibaly qu'on connaît tous qui est passé par ici. Il y a le jeune Vial qui arrive, plus jeune maintenant parce qu'il a été formé à Lyon. Il y a des joueurs de qualité, il y a une tape, leur côté gauche là qui est capable de percuter. C'est une belle équipe qu'on rencontre demain, forcément une équipe aussi qui je pense un peu comme nous avec nouveaux investisseurs, il y a une nouvelle dynamique, ils ont aussi l'ambition certainement de monter, c'est ce que je pense. Il nous faut une victoire pour bien démarrer parce qu'on a quatre matchs d'affilée jusqu'à la fin du mois et ça va nous permettre de bien placer si on aura une victoire demain. Et j'espère qu'on va le faire.